bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur rezone on va parler du st100 donc c'est un strum machine de chez svork pour créer des patterns de strum que ce soit à la guitare au piano ou tous les instruments que vous voulez en fait puisque c'est un player on peut l'intégrer sur n'importe quel instrument donc je vais verrer ça on va recommencer depuis le début ça sera plus simple donc là ce qu'on va faire on va se créer alors déjà on va aller voir sur le site de pro polar head au niveau du shop donc il coûte 19 euros donc là on peut on a accès à la face avant là on a la face arrière avec les commandes cv qu'on peut brancher mais tout en sachant que vu que c'est un player il n'y a quasiment rien à faire il suffit de l'intégrer et on peut l'utiliser de suite donc 19 euros il ya quelques presets avec donc on va voir comment on met ça en oeuvre et à la fin j'ai fait un petit morceau histoire de voir ce que ça peut donner donc là je prends un nxt que je case je vais mettre un preset de guitare acoustique déjà pour commencer hop je vais aller chercher donc dans les players je prends le strum machine je le mets voilà et ensuite je vais aller chercher toujours dans les players le scale and chord que je vais intégrer on va se faire on va prendre un preset en mineur alors la bête comment elle se compose donc d'un côté ici on a tout ce qui est réglage de vélocité de l'autre côté ici tout ce qui est réglage pour les strums au milieu on a un séquenceur à qui va pouvoir aller jusqu'à 64 pas en dessous on peut avoir jusqu'à quatre banques de quatre patterns différentes on peut déclencher pattern a pattern b que pattern c pour créer une piste à pattern il suffit simplement de cliquer droit sur sur le module et faire créer une piste voilà pour le le strum machine on voit la piste apparaître dans le séquenceur ici qu'est ce qu'on peut dire d'autre alors il n'y a pas énormément de réglages donc c'est à dire créer un un accord montant accord descendant on va dire un strum montant strum descendant et l'arrêter quand la touche elle est en noir là le strum va se jouer entièrement si on met une croix par exemple ici on a un strum là on a mis une croix ça va l'arrêter nette en passant sur la petite croix donc pour ça peut aider à donner certains effets ici on peut accentuer les les différents des différents strums donc pour chaque pas on a un petit réglage d'accentuation et un réglage de vitesse et ensuite ici donc de chaque côté on a la même chose mais pour le général on peut ajouter du shuffle donc c'est pour donner un peu comme on fait avec le groove mixer pour donner du swing qu'est ce qu'on peut dire d'autre on a quelques presets donc on va se les écouter vite fait hop je charge le premier alors le fait d'avoir intégré le scalene corde 1 le scalene corde va permettre de créer des accords en utilisant qu'une seule touche alors comme je disais tout à l'heure là par exemple si je mets une croix ici voyez ça arrête c'est ce que je vous disais si je l'enlève là par exemple si je vais et que je rajoute du de l'accentuation on le sent on entend un peu plus le strumming si je rajoute de la vitesse donc là ça l'a joué mais vraiment très rapidement et on peut faire jusqu'à 64 patterns comme je l'ai dit tout à l'heure donc au fur et à mesure que vous allez là là ça se met pas en marche parce que faut déjà faire là on en a 16 l'indicateur de pattern il est ici donc si après je veux continuer il faut que je vienne ici et je vais rajouter ce que je veux bien sûr avant ça va falloir que j'augmente ici le nombre de patterns que je veux voyez pour le déterminer c'est ici donc là je suis à 16 si je tourne le potentiomètre ici hop on voit ici le chiffre qu'augmente et donc voilà 64 donc là je vais pouvoir actionner les 64 différentes à terme les 64 pas on va dire je reviens à 16 voilà là c'est pour donc ça allonge ou on raccourcit la vitesse d'exécution là si je me mets par exemple là je suis en un huitième je repasse en un seizième et bien sûr c'est synchronisé avec le tempo du séquenceur général donc après par exemple je vais changer de pattern de presets donc là comme on peut voir il y a 64 pas donc là sur les 64 voilà de 1 à 64 on a un des strums donc ça peut être pas mal on va continuer à voir les presets donnés avec voilà hop bon on va peut-être pas tous les faire si ça vous intéresse ça sera à vous deux donc la guitariste débutant bon après il ya des petits presets genre bossa nova et 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 Sous-titrage MFP. Hop. Bon, on va en sauter un peu. Je vais mettre Hispanique, tiens. Donc là, on a fait ça avec guitare acoustique, mais on peut très bien, par exemple, aller chercher un petit piano électrique. Est-ce que ça marche bien aussi avec ce style claviné ? Sous-titrage MFP. Hop. On va retourner changer les presets sous le patch. Allez. Sous-titrage MFP. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc le mieux après, pour vraiment illustrer ce qu'on peut faire avec, je vais charger le morceau que j'ai créé tout à l'heure. Et on va détailler comment j'ai fait cette petite chose-là. J'ai mis un audiomatique, parce que c'est un son un peu funky, lo-fi, mais le mixage n'est pas terminé. Donc, une petite guitare avec un pulverizer qui fait de l'auto-pan et du wah-wah. Donc, avec un preset de guitare, j'ai créé mon propre petit preset avec des déclenchements de pattern. Ensuite, j'ai créé une petite batterie. J'ai pris un jazz kit avec un RX 950 histoire de cruncher un peu le son. Deux ID8 avec des pianos électriques et un petit synthétiseur gratuit qui vient de chez... Ouais, c'est compliqué à dire. KELVRGR, là. Hop, donc qui va nous sortir des sons de string chorus. Donc, on va s'écouter les choses petit à petit. Hop. Déjà, on va voir ce que donne la strum machine. Ça, je vais le fermer. Je remonte. Voilà. Donc, dans ma piste, c'est tout simplement ici. Hop. Je lance la lecture. Je vais me remettre au début. Donc là, comme on peut voir, j'ai fait une fois pattern 3, une fois pattern 1. Donc là, on est sur la pattern 1, la pattern 1. Et là, on a la pattern 3 que j'ai créée. Et là, je l'ai un petit peu modifiée par rapport au preset d'origine. J'ai mis une petite batterie. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai une piste d'ID8 qui joue comme un lead de piano électrique. Et une autre piste qui joue des accords. Après, j'ai ma basse, ici. Et enfin, j'ai mon petit synthétiseur qui va jouer des petites notes bien posées. avec un effet synchroneuse dessus. Et ça donne ça. J'ai pas eu de caissons. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Comme vous voyez, en se prenant un petit peu la tête, on peut créer des choses vraiment pas mal. Donc après, le combinator d'après, c'est un truc de guitare. Donc fait avec un pinga. Donc après, il faut choisir les instruments pour que ça rentre plus ou moins bien. Et le dernier, ils l'ont fait avec un synthé et un europa en fait. Si on prend la patarne B. On peut aller voir, c'est un trempe de pas. Donc comme on peut voir ici, ils l'ont bien ralenti pour que toutes les notes soient bien décomposées ici. Ensuite, que dire d'autre ? Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette petite strum machine. Et bon, je vais recharger mon morceau de démo. Qui je pense peut être un bon petit exemple de ce qu'on peut faire. Ça, je le referme et on va s'écouter ça. On va s'écouter ça. Donc là, dans mon exemple, moi je l'ai fait sur un son de guitare. Mais après, rien ne vous empêche d'explorer toutes sortes de sonorités. Donc voilà, voilà en ce qui concerne le strum machine de chez Svork. Alors je vous dis à bientôt. Pensez bien à télécharger les refils gratuits que j'ai mis en lien sous la vidéo. Si vous vous abonnez, pensez à cocher la petite cloche bleue pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo. Lâchez un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut.